Musique Zama Kisal nous a donné en direction de la préparation de l'édition 2020 du Magal de Touba. Nous sommes venus ici aujourd'hui faire une visite de constat et d'évaluation du programme qui a été mis en œuvre dans le cadre de cet important événement concernant les volets assainissement et le volet alimentation en eau. En ce qui concerne le volet alimentation en eau, les dispositions habituelles ont été mises en œuvre, notamment la mise en place, la mise à disposition de camions de vidange, la mise à disposition de toilettes mobiles, et puis la réhabilitation des stations de traitement de bouts de vidange, avec deux bassins supplémentaires de 3000 m3 qui ont été préparés. Et ces bassins ont été aménagés pour pouvoir recevoir les bouts de vidange qui sont collectés par les camions qui sont mis en place. En ce qui concerne l'assainissement des eaux pluviales aussi, le ministère de l'Eau et de l'assainissement a mis depuis quelques jours des camions hydrocureurs qui sont en train de pomper l'eau au niveau des quartiers où il n'y a pas d'exutoires naturels, où la seule solution c'est de pomper et d'aller déverser ailleurs. En ce qui concerne maintenant le volet eau potable, vous savez que l'année dernière on était à 112 000 m3 jour. Cette année, nous avons renforcé les capacités de production avec la réalisation de trois forages et la réhabilitation d'un forage. Donc au total, nous allons voir l'augmentation de la capacité de production. Et nous avons aussi mis un accent particulier sur les ouvrages de stockage par la réalisation de château d'eau et la réhabilitation de cet important château d'eau que nous voyons, qui est un château d'eau de 1 000 m3, qui est resté 10 ans sans fonctionner, mais que nous avons réhabilité. Nous avons aussi mis l'accent sur le réseau. C'est 55 km de réseau qui sont construits. Le château d'eau que nous venons de visiter à Daru, Marnan, Feto, rien qu'au-dessous du château d'eau, c'est 9 km de réseau qui ont été construits. Sur ces 55 km, à date près de 32 km ont déjà été posés. Et le reste sera d'ici le Magal. Il y a aussi des travaux d'optimisation et de sécurisation du réseau et de réparation des fuites qui ont été détectées. Parce que nous tous, nous connaissons la qualité du réseau à Toua, qui est un problème qui ne permet pas de maximiser toutes les possibilités offertes par les capacités de production. Donc c'est près de 97 fuites qui ont été détectées à date et qui ont été réparées. Donc je voudrais indiquer que la particularité des interventions de cette année, c'est qu'à la suite de l'édition 2019 du Magal, j'avais demandé au directeur général de l'OFOR et au gouverneur de la région de Durbel de tenir une réunion d'évaluation. Cette réunion d'évaluation s'est tenue en janvier 2020 et cette réunion d'évaluation avait permis à tous les acteurs concernés, que ce soit les autorités religieuses, Mahour Rahmati qui s'occupe de l'eau ici à Touba, les autorités municipales et tous les acteurs, de pouvoir s'entendre sur un plan d'action d'urgence en direction du Magal de 2020. Et c'est ce plan d'action-là qui est en train d'être mis en œuvre et aussi qui est suivi par toutes ces parties qui étaient présentes à cette réunion d'évaluation. Donc à date, les choses avancent très bien. Vous savez maintenant, quand une cité du jour au lendemain accueille une population qui triple, qui quadruple ou bien qui est multiplie par cinq, il ne peut pas manquer des difficultés. Mais en principe, la quantité d'eau disponible doit pouvoir satisfaire les besoins. Parce que si nous sommes à 1,260,000 flux de 100 litres, parce que c'est ça, l'équivalent de 126,000 m3 par jour disponible. 126,000 m3 par jour, ça fait 126 millions de litres disponibles. Si vous le divisez par 25, qui est la consommation moyenne par jour, en principe, les besoins de 5 millions, plus de 5 millions de personnes peuvent être satisfaits. Maintenant, ce n'est pas seulement un problème de production. Comme je l'ai dit, cette eau doit passer dans un réseau. Et si le réseau n'est pas de bonne qualité, il y a des déperditions. C'est le principal problème que nous avons ici. En principe, la quantité d'eau devrait suffire. Le Touba fait partie du projet d'assainissement des dix villes, qui est un projet qui a été initié par le chef de l'État, le président Macky Sall, un coût global de 70 milliards sur le Sénégal. Et la ville de Touba, son projet d'assainissement, est de 12 milliards de francs CFA TTC. Les travaux ont démarré en fin 2018. Et en principe, nous avons visité aujourd'hui le chantier. Ce chantier devrait s'achever au mois de demain, juin 2021, au plus tard. On est à 70% d'exécution. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un programme qui concernait dix villes qui ont été identifiées. La ville de Mbaké ne faisait pas partie du programme. Mais la ville de Mbaké, comme toutes les autres villes du Sénégal, le gouvernement du Sénégal a l'intention d'y mettre un réseau d'assainissement. Mais les plans directeurs aujourd'hui d'assainissement qui sont disponibles pour toutes les villes, c'est de plus de 1000 milliards de francs CFA. Le gouvernement du Sénégal ne peut pas tout faire en une année. C'est petit à petit qu'on va le faire. Mais dans le cadre du projet actuel, peut-être à une échelle qui ne rencontre pas le niveau que la commune de Mbaké voulait, mais il y a une partie, au moins 100 concessions, qui seront branchées sur le réseau gravitaire qui sera construit dans le cadre de ce projet de Touba. Oui, ça aussi c'est un travail qui a été fait, parce que ça c'est un travail beaucoup plus consistant, qui va demander du temps et la réhabilitation de tout le réseau, ce n'est pas 10 milliards, ce n'est pas 20 milliards, c'est des dizaines de milliards, voire plus de 100 milliards pour le faire. Donc un bureau d'études a été choisi et cette étude a été présentée aux autorités religieuses pour faire une évaluation du réseau au niveau de Touba, parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'interventions sur le réseau, interventions qui ne parlent pas, ce n'est toujours pas été normé. Mais nous voyons aujourd'hui les efforts qui sont faits par Mahou Rahmati pour amener une normalisation au niveau des interventions de ce réseau-là. Donc les études vont démarrer, parce que le bureau a été choisi pour le faire. Et ces études-là vont nous permettre de voir quelles sont les solutions structurelles à prendre, parce qu'effectivement, nous tous nous gagnons à avoir un réseau fiable, avec des interventions qui sont normées, parce que c'est ça qui permet de tirer parti, de tirer profit de la production qui est disponible et qui en principe doit pouvoir satisfaire les besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada